salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va je crois que je suis pas très très droite je vois dans le retour que l'appareil est un peu comme ça mais bon c'est pas très très grave on est là pour papoter aujourd'hui je vais vous annoncer une nouvelle et enfin une nouvelle oui c'est une nouvelle bref on va pas commencer à jouer sur les mots par où commencer je reconnais que je suis pas très à l'aise aujourd'hui devant vous mais il faut que je fasse cette vidéo parce que eh bien ça fait partie des travers de youtube tu exposes ta vie enfin du moins ça fait partie des travers des chaînes comme la mienne parce que tu as des chaînes sur youtube qui enfin on sait absolument rien sur les gens qui créent le contenu mais c'est pas le cas là et du coup vous allez forcément voir les choses donc j'ai pas d'autre solution que de vous annoncer cette nouvelle aujourd'hui j'ai vraiment attendu le maximum du maximum du maximum mais là maintenant il est temps de vous annoncer que je vais prendre mon appartement puisque nous nous séparons je sais pas quoi dire voilà c'est pas évident parce que j'ai toujours été transparente avec vous et aujourd'hui pour être plus honnête je peux pas vous dire les raisons je peux pas rentrer dans les détails je ne peux que vous dire que vous ne saurez rien parce que il est évident que il y a moi il y a ce que moi j'ai envie d'exposer mais il y a les autres et là ça n'impacte pas que moi puisque je sais qu'il y a des gens qui regardent nos vidéos que ce soit des gens qui ont fait partie de notre passé des gens de notre famille des gens potentiellement du travail respectifs de nos anciens travails des amis de nos enfants les parents de nos amis enfin je sais que voilà vous vous doutez bien que lorsque tu as une chaîne youtube il ya tes abonnés mais il ya tous les gens de la vraie vie qui te connaissent qui apprennent que tu as une chaîne youtube par x ou y et qui font les commerces clairement et moi la première si je rencontre quelqu'un ou si je connais quelqu'un de près ou de loin qui a une chaîne youtube que j'ai envie de faire la commère ben je le ferai et encore plus si je vois ce type de nouvelles c'est logique bref du coup ça peut avoir des répercussions sur tous les membres de ma famille sur nos proches j'ai été coupé par ma carte mémoire et je vois la batterie qui commence à clignoter franchement c'est pas le moment si déjà je ne sais pas quoi dire alors si en plus je suis coupé on va pas s'en sortir bref je disais ça peut avoir trop d'impact pour que je vous dise des choses et puis de toute façon je sais pertinemment que vous êtes compréhensives etc et que vous allez comprendre que je ne vous dise pas les raisons de notre séparation on va garder ça pour nous et je sais que vous allez comprendre et je vous en remercie je sais que vous allez être étonné et c'est normal je sais que vous allez avoir envie de comprendre et c'est normal aussi mais je sais aussi que vous allez savoir faire preuve de compréhension et que vous allez savoir m'épauler tout en restant bref vous m'avez compris donc voilà du coup je vous fais cette vidéo aujourd'hui on est le 22 je crois ouais on est le 22 et j'ai les clés de mon appartement le 28 j'ai déjà signé le bail etc mais on n'a pas encore fait l'état des lieux je vais bien évidemment vous emmener avec moi et vous montrer ben mon nouvel appartement notre nouveau chez nous et le déménagement etc et toutes ces choses là et je vais vous montrer voilà je vais commencer à faire mes cartons d'ailleurs j'attendais j'attendais de vous l'avoir dit et pour commencer à faire mes cartons et pour commencer à filmer ben mes cartons etc parce que vous êtes clairement une source de motivation et ça m'a beaucoup beaucoup ça y est je vais pleurer je sais pas pourquoi ça me saoule donc je disais et ça m'a beaucoup beaucoup manqué de vous parler mais voilà maintenant vous allez comprendre pourquoi dernièrement j'ai été pas mal absente sur youtube pourquoi ces derniers mois j'ai pris la résolution de freiner un petit peu parce que voilà voilà pourquoi putain j'ai mal au nez ah ouais je vous ai pas raconté ça petite pause rigolote dans cette vidéo déprimante Thibaut il fouillait dans les tiroirs de bricolage à son père il adore faire ça donc quand il y a Seb je le laisse pas faire parce que sinon ça craint mais voilà quand on est entre nous je le laisse un peu tripoter les clés les machins il est content et Seb quand il commence à faire nuit et qu'il est en train de ranger son matériel et tout de bricolage il met la lampe frontale et Thibaut a vu la lampe frontale il a absolument voulu la mettre donc je lui ai mis d'ailleurs je vous mettrai des petites photos ici il était trop beau bon il était moitié pyjama moitié habillé mais c'est pas grave il était tout fier avec sa lampe ses clés etc et il a voulu que je la mette il me disait donc il a voulu que je la mette donc j'ai mis la lampe et en fait je l'avais autour de la tête et il a tiré donc c'est des trucs élastiques il a tiré il a lâché et je me la suis éclatée dans le nez enfin voilà il m'a tué du coup j'ai pas pu mettre du fontaine parce que c'est arrivé là ce matin donc voilà du coup et j'ai trop trop mal je suis en train de me dire autant il m'a fissuré un os quoi là là j'ai mal bon bref ça va passer je pense que c'est le coup j'espère que je vais pas avoir un coca bref en tout cas la seule chose que je peux vous dire c'est que la séparation ne se fait pas en mauvais terme on n'est pas fâchés Seb et moi il n'y a rien eu de dramatique mais voilà la vie est ainsi faite et c'est tout ce que je peux vous dire mais en tout cas j'espère j'ose espérer que tout va bien se passer j'ai beaucoup d'espoir après on sait tous que lors des séparations on se dit ça se passera comme ça et parfois c'est difficile parce que bah voilà on est des êtres humains on n'est pas des machines on n'est pas des robots et on a beau se formater en se disant ça va se passer comme ça comme ça ça peut parfois se passer différemment mais je suis certaine je l'espère qu'on va être tous les deux intelligents on n'est pas du tout fâchés bref voilà je réfléchis à qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme informations qui n'auraient pas d'impact et que vous allez me poser concernant la maison Seb reste dans la maison tout simplement parce que il y a des travaux à faire qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps qu'on serait tous les deux perdant si on vendait la maison maintenant donc voilà Seb garde la maison il va continuer les travaux et voilà concernant les enfants ils vont être avec moi Seb commence un nouveau poste le jour où je déménage le jour où j'ai les clés il commence son nouveau poste donc j'ai les clés le 28 au soir et je vais commencer je pense à déménager le 1er mars d'ailleurs logiquement il y a ma soeur qui va venir pour m'aider ma soeur qui habite à Paris je fais une petite parenthèse mais voilà j'ai une famille géniale que voulez-vous donc voilà ma soeur va venir m'aider et me soutenir dans cette épreuve coupée par ma batterie donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire oui voilà j'étais en train de vous parler il me semble que j'étais en train de vous parler de la garde et que je vous disais que Seb va commencer un nouveau boulot et de toute façon même s'il n'avait pas commencé un nouveau boulot quoi qu'il en soit il va avoir plus de temps de dispo dans ce nouveau boulot mais ça n'empêche que il a un boulot à l'extérieur et que moi j'ai la chance de travailler à la maison je ne fais pas garder les enfants les enfants sont avec moi je les amène à l'école je les récupère à la sortie de l'école Thibaut ne va pas chez la nourrice et il n'ira pas chez la nourrice je pense à moins que enfin bon bref je sais pas mais en tout cas j'ai beau dire oui peut-être que mais je me sens pas donc en tout cas je pense pas qu'il ira chez la nourrice d'autant plus que maintenant je me dis il rentre à l'école dans un an et demi il est bien avec moi mon bébé donc bon bref la question ne s'est pas posée pour le moment c'est une évidence Seb sait très bien que je suis très mère poule et que clairement ça me détruirait de genre faire une garde alternée parce qu'il m'a connue pour Lola au début qu'on était séparés avec son papa on était en garde alternée et il m'a vue clairement détruite de pas avoir ma fille une semaine sur deux ça me détruisait totalement d'autant plus qu'elle était toute petite je suis un peu fragilissée je vais tout vous faire chialer je suis désolée aïe mon nez je m'essuie avec du PQ franchement au point où j'en suis je m'étais maquillée allez donc je disais du coup la question se pose pas je vais garder les enfants avec moi néanmoins tant que tout se passe bien entre lui et moi il peut venir quand il veut voir les enfants quand il peut surtout et voilà on n'a pas forcément parlé plus que ça de l'organisation on y va en douceur les séparations c'est très douloureux c'est très compliqué c'est très éprouvant et le seul truc un peu fun en fait c'est de déménager parce que c'est de la nouveauté d'une nouvelle déco des nouveaux meubles etc donc j'ai misé sur ça dans un premier temps je pense que on va tous souffler quand on va déménager et le reste on va voir comment ça se passe parce que de toute façon t'as beau te dire oui on va faire comme ça on va faire comme si on va s'organiser comme ça il suffit de tellement pas grand chose pour que ça se passe différemment que je préfère qu'on prenne les choses comme elles viennent et on verra voilà on verra en tout cas je vais vous emmener avec moi dans cette aventure j'espère que vous serez là et que on continuera à échanger et à partager autant du coup je vais vous partager les cartons mon déménagement mon aménagement mes nouveaux meubles etc puisque je vais devoir meubler mon appartement puisqu'il est pas meublé donc je vais devoir tout racheter il n'y a même pas de cuisine donc je dois tout acheter m'organiser décorer etc donc voilà je vous montrerai bien évidemment tout ça écoutez je crois que j'ai dit ce que je pouvais dire et ce que j'avais à dire vous inquiétez pas ça va même si vous vous doutez que voilà on va tâcher que tout se passe au mieux et je vais arrêter cette vidéo là je pense que j'en ai assez dit sinon après je vais chialer je vais en dire trop et je vais pas savoir comment rattraper au montage donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et voilà ciao 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 ciao